Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver, comme toujours, pour papoter, couture et tricot. Voilà, j'ai réussi à trouver un petit créneau, on a des gros travaux dans la rue en ce moment, ça fait un boucan pas possible. J'espère qu'on ne sera pas trop dérangé aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est peut-être un peu entre deux. Voilà, donc on croise les doigts et puis on se concentre sur la couture et le tricot. Je vais commencer par la partie couture et je vous indiquerai le temps où débute la partie tricot pour celle que la couture n'intéresse pas. Et avant, un petit point sur ce que je porte qui est ma blouse Alex Mum d'Ikati Couture, que j'ai cousu l'an dernier dans ce twill de viscose de l'Eastellor, que j'aime beaucoup, qui du coup est un peu plus épais que la viscose classique, donc il tient plus chaud, un peu plus doux. Et du coup là, je trouve qu'avec les températures actuelles, c'est vachement agréable. Parce que finalement, avec ça, j'ai un gilet quand même pour sortir, mais là, j'ai pas froid comme ça. Et puis là, avec le petit col qui se noue bien, sans être trop serré, vous savez que j'aime pas beaucoup ça, là ça tient bien chaud aussi, donc j'aime beaucoup. Et puis les couleurs, ça faisait un peu Noël, c'est encore... ça fait bien hiver, quoi. Voilà. Donc ma blouse Alex Mum qui est parfaite pour ses températures. Alors, donc on attaque par la partie couture et la première réalisation que je vais vous montrer, c'est à peu près toutes les réalisations un peu finalement hivernales, c'est logique. C'est un pull MS Bianca de Monasio. Je vous l'ai déjà montré sur Instagram, c'est ma troisième version, ce patron, que j'avais reçu la box l'année dernière, je crois, qui était avec ce tissu bleu marine, la lénage recyclée, enfin très sympa, que j'aime beaucoup. Je l'ai recousie en version marinière et là, j'avais craqué au pop-up store de Monasio en décembre sur cette maille-là qu'elle proposait justement pour faire... Enfin, et elle proposait de faire avec cette maille justement le MS Bianca. Et moi, ça m'avait beaucoup plu, j'aimais beaucoup. Du coup, l'association entre, vous voyez, ce patron qui a un côté sport chic, je trouve, sport parce que la coupe, elle est vraiment toute simple, mais ce détail-là de bouton qui fait le côté chic. Et je trouvais que justement, cette maille-là, ça faisait pas mal le côté un peu justement chic avec les torsades, avec cette couleur, la rose au monnaie que j'aime beaucoup. Et puis, les petits boutons que j'avais choisis aussi au pop-up store qui allaient très bien avec et qui rendaient le côté un peu plus chic. Vous voyez comme ils sont jolis, ils sont un peu texturés, dorés là. Très très beau. Donc, le pull MS Bianca, je vous dis, c'est la troisième fois que je le fais, donc je vous en ai déjà parlé. Il est très très simple. Il est composé, vous voyez, d'un devant très large comme ça avec les emmanchures basses, d'un dos relativement pareil avec l'encoudure plus relevée, et puis les manches, vous voyez, c'est juste des rectangles qu'on vient coudre à l'emmanchure qui est là. Donc ça, c'est simple. Donc la particularité, c'est cette patte sur une épaule qui est décorative et sur laquelle on vient mettre les boutons. L'autre épaule étant toute simple. Et puis, il est fini par une petite bande d'encolure. Voilà. Donc il est relativement simple à réaliser. Je dirais que là, la difficulté, c'était la matière qui est, vous voyez, vraiment très molle. C'est vraiment mou, quoi. Donc déjà, ça, ça la rend difficile à travailler. Il ne faut pas étirer en faisant les épaules. Et elle s'effiloche énormément. En fait, comme c'est quand même, c'est tricoté, je ne sais pas si on va voir. Et c'est tricoté, alors certes, en genre 1,75, mais n'empêche que ça a tendance à se détricoter. Comme quand on détricote, comme quand on lâche une maille au tricot. Vraiment, ça a tendance à partir relativement vite. Donc il faut faire attention à ça. Et puis, j'ai toujours la même difficulté, c'est un bien grand mot. C'est que du coup, cette patte de boutonnage-là est entoilée. Et du coup, on vient la coudre à l'épaule. Et en fait, c'est bien, ça ne se déforme pas. Et ce côté-là, et je me suis fait la réflexion, et je ne sais pas, mais vous allez voir, c'est un peu le thème là aussi. Je ne me suis pas écoutée. En fait, je pense qu'il faudrait que je mette un petit bout de stabilement sur l'épaule. Pour que ça ne se détende pas de ce côté-là. Bon, j'ai fermé les volets, j'espère que ça ira. Oui, donc en fait, il faudrait mettre du ruban ou un peu de thermocollant à l'épaule pour ne pas que ça se détende. Parce que là, ça s'est beaucoup détendu la première fois. Alors que pourtant, j'avais fait attention. J'avais mis le différentiel de la surjeteuse. Ça, on peut régler. Soit on met normal, donc ça veut dire que le haut va bouger exactement en même temps que le devant. Soit on a une fonction qui permet, au contraire, d'étirer ou de rabougrir un peu. Donc, qui évite d'étirer les coutures. Donc là, j'avais mis le premier cran, mais ça ne suffisait pas. Et donc, je suis repassée plusieurs fois. D'ailleurs, on voit mon surjet gros. Pour resserrer un peu la couture d'épaule. Parce que sinon, ça s'était beaucoup, beaucoup détendu. Alors que là, finalement, comme la pâte est entoilée, ça ne se détend pas. Donc voilà. Donc, il faut que je pense absolument que je le rajoute dans mes instructions à thermocoller l'épaule qui n'a pas la pâte. Parce que ça se détend. Et je m'étais déjà fait la réflexion pour, notamment, pas la version en jersey, où là, le jersey se tient plus, c'est moins mou que ça. Mais la première version, je m'étais déjà fait la réflexion. Et puis ensuite, on vient coudre la bande d'encolure. Alors là, c'est pareil. Vous voyez, je me demande dans quelle mesure, comme là, l'encolure est très large, elle n'a pas besoin d'être élastique. Il n'aurait pas fallu l'entoiler un peu parce que c'est très, très mou. Du coup, c'est difficile de faire quelque chose de très, très régulier. D'ailleurs, on voit là, je dois avoir un millimètre de moins que là. Et là, c'est pareil, j'ai fait très attention. J'ai mis le différentiel, enfin, j'ai agrandi, pour pas que ça se détende trop en cousant, quoi. Voilà. Mais vous voyez, vous verrez quand même que c'est relativement décolleté. Non, mais enfin, l'encolure est large, quoi. Voilà. Donc, c'est les petites choses auxquelles il faut faire attention. Mais c'est notamment à cause de ce tissu maille. Je vous dis, j'avais eu moins de soucis avec un jersey un peu plus, entre le sweat et le jersey, quoi. Donc, ça se tenait mieux. Et là, la maille, c'est finalement pas si facile que ça à travailler. Et à la fin, j'ai fini par un roulet. J'ai fait tout ça parce que je voulais pas faire un double rentré. Donc, j'ai fait juste un surjet. Et puis, j'ai surpiqué, en fait, ça se voit pas du tout, pour maintenir. Et là, j'ai pas fait un point élastique parce que, de toute façon, vous voyez que le bas, pas besoin d'être élastique, il est très large. Donc, j'ai fait un point droit. Et j'ai fait pareil en bas des manches. Voilà. Un point droit qui n'est pas élastique, il n'y a pas besoin. Et j'avais testé à un moment de coudre avec le point zigzag de la machine à coudre. Et pour le coup, ça rendait vraiment pas joli sur ce type de maille. C'est trop souple, c'est pas possible. Voilà. Je pense qu'il faudrait encore un autre point. Peut-être le point zigzag trip. Enfin, pas trip, mais avec trois points pour former le zigzag, quoi. Donc, voilà. Donc, je suis très contente de ce pull parce qu'il fait, effectivement, c'est un petit pull. C'est tout doux, c'est agréable. En même temps, un peu joli quand même. Voilà. J'en suis très contente. La maille est un peu fragile. C'est pareil, il faut faire attention. C'est comme un tricot. C'est-à-dire qu'il faut faire attention avec les épingles de ne pas la trouver. Je l'ai réalisé en taille 38, comme toujours chez Monashiu. Et ça va plutôt bien. Là, c'est un modèle qui est ample. J'aurais peut-être pu le faire en 36, mais bon, vous savez que je n'aime pas être serrée dans mes habits. Donc, voilà. Alors, je vous la passe. Donc, voilà. Pour ce petit pull qui, vous voyez, est tout simple. Assez ample. Voilà. Mais c'est vraiment tout doux. Vous voyez ce que je vous disais, l'encolure est assez dégagée, mais sans pour autant qu'on ne voit rien du tout. Voilà. Les manches, hop, sont pieds à la bonne longueur. Donc, voilà. Et donc, sur un pantalon comme ça, tout simple, ça peut être bien. Et je l'avais porté dans une petite jupe à rentrer. C'est très sympa aussi. Puis, ça fait un peu comme entre le t-shirt et le pull, parce que c'est à la fois fin et en même temps plus chaud qu'un t-shirt. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. Alors, je suis bien contente de mon petit pull. Voilà. Eh bien, on va rester pour la suite dans mon ation, parce que j'ai cousu une robe avec le tissu de la box de novembre, je crois. Une robe très jolie. J'aimais beaucoup et la robe, enfin, et le patron et le tissu. Mais, j'ai longtemps hésité avant de le coudre, parce que la robe a des jolis détails. Le tissu est très chargé. Et je trouvais finalement dommage. On n'aurait pas vu les détails. Et Mouna avait posté sur son compte une version de cette robe très jolie dans un tissu moins chargé. Et donc, on voyait beaucoup plus les détails. Et donc, je m'étais dit, ça, c'est pile ce qu'il me faut. Et du coup, j'avais acheté le même tissu, toujours au pop-up stop de décembre. Donc, je me suis dit, est-ce que je fais les deux versions ou pas ? Mais bon, c'est peut-être un petit peu dommage. Voilà. Et en fait, ce tissu, qui était celui de la box de novembre, je crois que je vous dis que c'est celle de novembre, je l'aimais beaucoup. Et en fait, j'avais vraiment en tête, je trouvais qu'il faisait automne avec les feuilles qui volent. Donc, je voulais une robe qui vole un peu, donc des volants, bohème, machin, etc. Et donc, ça a fini par faire tilt, ça a mis un peu de temps. Mais je me suis souvenu que je voulais refaire la robe Eugénie d'Atelier Scamide. Enfin, je n'ai jamais fait la robe. J'ai fait deux versions, je crois, du haut, comme ça. Et donc, je voulais faire la version robe depuis très, très longtemps. Donc, je me suis dit, mais en fait, elle a tout ce qu'il me faut. Donc, c'est ça que je vais faire. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, la robe Eugénie, moi, je l'ai coupée en taille 38. Par contre, j'ai beaucoup remonté l'encolure là, devant, parce que sinon, c'est trop décolleté. Moi, je ne suis pas à l'aise comme ça. Et j'avais remonté un petit peu l'encolure du dos aussi, que je trouvais également trop décolleté dans le dos. Alors, je ne sais plus de combien exactement. Dans le dos, pas beaucoup, je crois. Un centimètre, quelque chose comme ça. Et devant, j'avais dû remonter quand même de deux centimètres le décolleté. Parce que sinon, voilà, ça n'allait pas. Mais sinon, c'est tout ce que j'ai fait. Et oui, on a la possibilité, le patron de base, devant n'est pas forcément doublé, on finit au biais. Voilà. Moi, j'avais déjà vu... Oui, j'avais fait déjà... J'avais fait une version avec un biais et je trouvais ça moins... D'abord, je n'ai pas beaucoup posé des biais à l'encolure. C'est toujours compliqué de le faire bien et qu'après, ça ne condole pas, puisque c'est dans le biais, justement. Et donc, j'avais fait une première version doublée. Et là, j'ai fait pareil, j'ai doublé juste le haut. Voilà. Ce qui permet d'avoir à la fois plus de tenue, que ça soit plus facile à gérer l'encolure. Voilà. Sinon, je n'ai pas fait d'autres modifications. Donc, ma robe. Toujours pareil, on ne va pas voir. Là aussi, je vous l'ai déjà montré sur Instagram. Donc, on ne va pas se rendre compte beaucoup... À la caméra. Donc, ce qui est joli, vous voyez, c'est le cache-cœur. Donc, vous voyez que le devant est doublé. Hop. Donc là, les pans se croisent. Je ne sais pas si on ne voit rien du tout. Il y a quand même des petites pinces. Déjà, il faut que j'arrive à les trouver. Bon, on ne voit pas du tout. Il y a quand même des petites pinces, ce qui fait que la forme est relativement jolie. Et puis après, c'est juste des volants. Un des grands rectangles foncés. Voilà. Donc, il y en a deux. Le deuxième étant fini par un double rentré tout simple. Et puis, les manches sont toutes simples aussi. Alors, il y a plusieurs options. J'ai hésité. J'ai hésité. Donc, la manche est toute simple. Et à la fin, fini par le volant. J'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que ça fait trop ou pas trop ? J'ai fait le volant. Je ne sais pas si... On verra. Il n'est pas trop gênant parce que les manches ne sont pas... Parce que moi, d'habitude, les volants, au bout, là, quand ils arrivent vraiment là, je trouve ça presque gênant quand on veut faire la vaisselle. Bon, on n'a qu'à pas de faire la vaisselle. C'est une solution aussi. J'ai toujours ma solution. Mais bon, quand même. Donc là, il est moins gênant parce qu'elles ne sont pas très longues, les manches. Mais je ne sais pas si ça apporte grand-chose. Parce que finalement, il est à la fois... Le poignet est à la fois un peu large, le volant pas assez froncé. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc la doublure, je l'ai sous-piqué. Voilà, comme toujours, comme ça, elle est bien plaquée à l'intérieur et ça ne bouge pas. Et puis après, j'ai juste cousu les volants en prenant... Voilà, les deux morceaux de devant ensemble. Donc en fait, c'est une réalisation qui est très simple à faire. Il faut juste aimer les fronces. Et alors là, j'ai essayé. J'ai voulu essayer parce que ça fait des années que j'ai ce pied fronceur de ma machine à coudre. Qui est une faf. Voilà. J'avais dû essayer une fois. Mais bon, je n'avais pas poussé plus loin. Et là, j'ai essayé. Vraiment, j'ai essayé. Et en plus, elle le préconise dans le patron. Elle dit si vous avez... Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion. Elle dit si vous avez un pied fronceur, voilà ce qu'il faut faire, etc. Et alors, j'ai réussi à utiliser le pied fronceur. Ça faisait des fronces. Ce qui était d'ailleurs très joli. Mais le problème, c'est que je pense qu'il faut... En fait, ce que je n'arrivais pas à faire, c'est d'avoir le bon ratio entre la pièce de jupe et le haut. Donc, ce que je pense qu'il faut faire, c'est avoir un rectangle suffisamment long de tissu. Le coudre avec son pied fronceur. Et après, recouper un petit peu ce qui dépasse. C'est difficile de prévoir exactement le ratio de fronce que va nous faire le pied fronceur. Et du coup, d'avoir déjà les deux pièces prédécoupées et qu'elles correspondent pile à la fin. Vous voyez ? Parce que donc, le pied, il va froncer la partie du haut et pas la partie du bas. Et donc, il faut qu'il fronce pile à la bonne quantité pour qu'à la fin, les deux pièces correspondent pile. Donc là, j'ai dû refaire, mais au moins quatre fois. Ça ne tombait jamais juste. Ensuite, j'ai changé quinze fois de réglage. Voilà. C'est quand même un petit peu du hasard. Donc, je pense qu'il vaut mieux avoir un grand rectangle. Finalement, un peu plus grand. Et puis, faire un essai sur des tissus, voir le rendu de fronce qui nous plaît. À la fois l'espacement, la largeur des fronces, etc. Et y aller. Et après, on redécoupe notre rectangle comme il faut. Donc, au final, j'ai abandonné. J'ai fait les fronces. Version classique. Mais la prochaine fois, je testerai si j'ai une robe à faire comme ça. Parce que, par contre, c'est fait en deux secondes. Et puis, elles sont vraiment jolies. Les fronces, etc. Donc, je me dis, il faut quand même creuser. Voilà. Je n'avais pas eu le courage de prendre plus de temps pour creuser. J'y avais déjà pas mal d'effets refaits. Mais, voilà. J'ai encore des... C'est chouette. C'était un truc qui me résiste encore. J'aime bien, après, finir par y arriver, après. Donc, il y a encore du beau. Donc, voilà pour cette robe. Alors, qui est très ample. Je l'ai portée un petit peu sans ceinture. Mais c'était un jour où il y avait du vent. Donc, j'ai mis la ceinture parce que ça vole. Mais c'est sympa aussi sans ceinture. Je préfère peut-être ceinturer. En tout cas, chez moi, il préférait ceinturer. Mais je la trouve aussi très sympa sans. Et vous voyez que je n'ai pas fait de point. Alors, il ne faut pas non plus bouger comme une folle. Mais ça ne s'ouvre pas trop non plus. J'ai pu la mettre dans la journée sans problème. Voilà. Après, je ne me suis pas amusée à faire du toutou du toutou. Donc, bon. Voilà. Et c'est vrai que mes précédentes versions, j'avais fait un petit point. Et là, j'ai trouvé que ça n'était pas forcément nécessaire. Alors, je vous la passe. Alors. Donc, vous voyez que l'encolure, je crois qu'elle arrive. Enfin, elle arrive vraiment en bas. Dans la version classique. Donc, oui, j'ai dû bien remonter de 2 centimètres. Ce n'est pas ouvert. Mais vous voyez que, bon. Je peux bouger quand même. Ça va. Voilà. Dans le dos, du coup, oui, je vous disais. J'ai un peu monté. C'est plus décolleté que ça dans ma l'ombre. Donc, je trouvais que c'était un petit peu trop. Et vous voyez, les manches, elles sont 7-8ème. À peu près. Voilà. Et donc, le volant, bon. Ou alors, il faudrait qu'ils soient un peu plus français, quoi. Je ne sais pas. En même temps, c'est le style de la robe aussi qui est très beau. Vous voyez, elle est très, très large. Si je monte. Et donc, moi, j'avais mis avec une ceinture. Je trouve que ça fait joli aussi. Même si la ceinture n'arrive pas à la ligne de première couture qui arrive vraiment pile sous la poitrine. Vous trouvez pas ça gênant ? Voilà. C'est vraiment la robe dans laquelle on est à l'aise. Voilà, quoi. C'est hyper sympa, avec des bottes. Vraiment la petite robe sympa. Donc, voilà pour cette robe au génie qui est une couture assez simple et rapide. Si on ne s'amuse pas à vouloir apprendre à maîtriser le pied à fronce. Et que je suis contente d'avoir fait. Donc, au départ, je voulais la faire. J'avais prévu de la faire depuis longtemps, je vous dis, en double gaz. J'hésite maintenant parce que ça, vous voyez, elle est très fluide. Parce que c'est une viscose à double gaz. Ça a quand même plus de tenue. Donc, j'hésite un petit peu à voir. Eh bien, on va rester un peu dans les mêmes couleurs. Avec ma chemise Anna de République du Chiffon. Que j'ai acheté en PDF. Donc, je vous mettrai le petit visuel là. Un patron qui m'a plu tout de suite quand elle l'a présenté. Alors, pourtant, vraiment au début, je me suis dit, les grands cols comme ça, je ne sais pas. Mais les versions que j'ai vues passer me plaisaient. Et puis, j'aimais bien les grandes manches, etc. Donc, voilà. Et puis, ce qui m'a décidé, c'est que, c'est pareil, comme souvent. C'est l'association tissu patron. J'ai repensé à ce tissu qui est, là aussi, d'ailleurs, un twill de viscose de Lys Taylor que j'avais acheté, je crois que c'est l'année dernière, celui-là aussi. Et que je n'avais toujours pas utilisé. Et je me suis dit, en fait, ça irait vachement bien avec ce patron. C'est pareil, vous voyez que c'est un peu tissage sergé. Je ne sais pas si on voit beaucoup. Et du coup, c'est plus épais, plus doux que de la viscose classique et plus chaud. Donc, je me suis dit, finalement, ça sera très bien. Avec ce patron, je me lance. Donc, j'ai acheté le patron PDF, donc le chemisier Anna de République du Chiffon. Et je l'ai décalqué en taille 38. Alors, j'avais oublié le bonheur de rajouter les marges de couture. C'est vrai que de plus en plus, maintenant, les patrons ont les marges de couture incluses. Alors qu'en fait, moi, j'ai commencé avec les burda, il n'y avait pas les marges de couture incluses. Bon, j'étais habituée. Mais maintenant, on prend vite l'habitude de ne plus avoir à les rajouter. Donc là, il fallait les rajouter, ce n'est pas très, très grave. Mais voilà. Et puis, j'ai commencé la couture. Et là, quand même, j'avoue que j'aime beaucoup les patrons de République du Chiffon. Mais au niveau des explications et tout, il y a des petites choses qui me plaisent moins. Il me semble qu'il y avait nos deux coquilles. Bon, pas rien de grave. Et puis, je trouve que les finitions ne sont pas aussi qualitatifs que certains patrons. Et puis, voilà. Pour moi, il manque des choses. Et je ne suis pas, du coup, voilà. Alors, je vous montre ma chemise, que j'aime beaucoup. Mais on voit déjà. Alors, c'est sûr que porter, ce n'est pas pareil. Mais voilà. On voit déjà un peu le souci. Donc, je l'aime beaucoup. J'adore le tissu. J'adore le... Voilà. Mais je pense que le patron a quelques défauts. Et j'ai moi-même commis des erreurs. Déjà, la première. Le col est entoilé. J'ai hésité. Et puis, je l'ai fait en me disant, pour ne pas qu'on voit en transparence, vous voyez les fleurs de la doublure. Finalement, on les voit quand même. Et le tissu étant lourd, déjà en lui-même, avec l'entoilage, ça fait que le col est très lourd. Et donc, vous voyez qu'il est presque trop lourd pour la chemise. Et il tombe un peu, quoi. Alors, porter, ça se voit moins. Mais bon, il tombe un peu. Vous voyez, on voit là, notamment devant. Vous voyez, c'est surtout devant que c'est gênant. Parce que ça fait tomber un petit peu le haut de la patte de boutonnage. En revanche, les pattes de boutonnage ne sont pas entoilées. Alors, elles sont à même. Mais on peut entoiler une partie quand même. Et je ne l'ai pas fait. Parce que, de base, j'ai la flemme d'entoiler, etc. Mais, pour le coup, je trouve que c'est trop mou. Moi, j'aime bien entoiler. Tant qu'on est dans l'entoilage, d'ailleurs, ça me fait penser. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à l'entoilage que j'utilise. Je vais aller vous le chercher. Alors, oui, aparté entoilage, parce que j'ai eu beaucoup de questions. Je crois que dans le dernier épisode, je vous disais que j'utilisais un entoilage très fin. Mais qui ne se descendait pas trop. Parce que, ça ne me dérange pas d'entoiler. Enfin, en tout cas, je préfère. Vous voyez, finalement, la patte de boutonnage qui n'est pas entoilée. Ça me gêne d'abord au moment de faire la boutonnière. Parce que je trouve que c'est quand même plus fragile. Et puis, ça se tient moins. En revanche, là, le col, j'aurais pu m'en passer. Vous voyez, c'est toujours... Voilà. Il n'y a pas de bonne réponse. Une réponse universelle pour tout. C'est aussi en fonction, mais bon. Donc, pendant longtemps, j'ai utilisé de la viseline comme ça. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai encore. Parce que je m'en sers encore. Qui est de la viseline H180. Qui est vraiment très fine. Et qui est très souple. Donc là, je l'utilise vraiment pour quand c'est des tissus très, 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 très fins. Style de la viscose très fine. Des choses comme ça. Je l'utilise pour faire aussi, mais justement, des petits rubans juste de stabile manche. Vous savez, quand on vous demande même du stabile manche ou de juste d'entoiler les coutures d'épaule. Vous pouvez couper juste une bande dans votre thermocollant. Et puis, voilà quoi. Il n'y a pas besoin d'acheter les rubans déjà faits. Ça, ça marche très bien aussi. Mais, vous voyez qu'elle n'est pas très solide. Elle se détend. Et ce n'est pas un tissu réellement. La colle est derrière, etc. Et donc ça, je trouve que ça vieillit plutôt moins bien. Et maintenant, celle que je privilégie, c'est de l'entoilage tissé. Qui est de la G700 ou de la G710. La G710 étant un peu plus fine que la G700. Donc là, je crois que j'ai acheté. Je l'ai acheté chez Pauline, à la mer sur la Rochelle. Je crois que c'est la G700 ou G710. Donc, vous voyez que pour le coup, il est tissé. On voit, il y a comme un tissu. Il est entoilé de l'autre côté. Et du coup, il est de meilleure qualité. Il ne va pas se déchirer. Je trouve qu'il ne gondole pas. Ça fait longtemps que j'utilise ça. Et mes vêtements vieillissent bien. Voilà. En même temps, il est... Alors, ça, c'est peut-être de la... Il n'est pas trop épais, je trouve. Ça ne fait pas carton. Parce que c'est assez léger quand même. Vous voyez. Donc ça, j'aime bien. Voilà. Je préfère vraiment la G700. Donc, c'est de l'entoilage qui est tissé. Voilà. Après, il y a d'autres marques. C'est Vizine aussi qui fait ça, je crois. Il y a d'autres marques qui font les mêmes. Mais en gros, c'est le fait que l'entoilage soit tissé. Parce que je sais qu'à Mondial Tissus, ils en vendaient aussi. Mais je ne vais plus tellement à Mondial Tissus parce que... Parce que je n'y vais plus beaucoup. Voilà. Donc, le fait qu'il soit tissé, moi, je préfère cet aspect-là. Voilà. Je trouve que ça ne bondole pas, que ça tient plutôt bien. Et puis, c'est plutôt facile à poser. Et ça existe en noir aussi. Donc, j'en ai aussi en noir. Voilà. Aparté thermocollant. Et vous voyez que la H80, j'en ai quand même. Et je m'en sers pour vraiment les tissus tout tout fins. Ou des petites... Oui, de la soie. Enfin, des choses vraiment comme ça. Bref. Donc là, mon erreur, ça a été finalement de suivre ce qu'il y avait écrit. C'est-à-dire d'entoiler le col et de ne pas entoiler la pâte de boutonnage. Concrètement, je pense que... En tout cas, j'aurais dû entoiler la pâte de boutonnage. Le col, je ne sais pas trop. Voilà. Bon. Autre chose que je ne fais plus maintenant. Et là, j'ai suivi la façon qu'ils font. C'est-à-dire qu'on fait justement... On coud la pâte de boutonnage. Et on vient faire l'ourlet après. Maintenant, je ne fais plus cette méthode-là. Alors là, ça va encore. Mais bon, c'est quand même plus joli. Quand on rabat la parementure comme ça. On vient d'abord coudre. Et après, on retourne à l'intérieur. Ça fait des coins plus fins. Par exemple, je peux vous montrer. Voilà, c'est une grosse parementure. Mais vous voyez, là, on voit que la parementure... Je l'ai d'abord cousue endroit contre endroit au bas de ma chemise. Après, je la retourne. Et je viens finir l'ourlet. Ce qui fait qu'en fait, je n'ai pas l'ourlet là. C'est caché. C'est plutôt plus propre et plus facile. Et plus joli. Enfin, voilà. Alors que là, vous voyez, j'ai toujours des petits coins qui peuvent ressortir. Enfin, bon. Mais ça, c'est pareil. J'ai suivi... Bon, j'aurais dû extrapoler. Voilà. Je vais réfléchir. Bon, les manches, elles sont toutes simples. Voilà. Fini par... Pardon. Un élastique. Donc, ça, c'est pas un souci. Mon seul souci, c'est qu'un jour, il faudrait que j'arrive... Je n'arrive pas à enfiler les élastiques sans les tordre. Combien de fois je le tord à l'intérieur ? Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc, si vous avez une technique pour enfiler l'élastique dans la coulisse sans le tordre, je suis preneuse. Et donc, ensuite, on vient couler le col. Alors, j'ai pas suivi exactement le pas à pas. J'aurais peut-être dû, ça aurait peut-être été mieux. Je me suis dit, c'est pas très propre, il fallait faire une surpiqure, etc. Donc, j'ai fait comme je pensais, c'est pas génial, c'est pas très propre. Et en plus, pour moi, c'est pas une... Enfin, ça ne marche pas, quoi. Concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu le col de ce côté-là. Et après, je suis venue le coudre de l'autre côté par des petits points cachés. Parce que je voulais pas faire de surpiqure. Et que là, en fait, elle nous faisait d'abord cranter... Donc, rabattre la patte de boutonnage, cranter ici et venir insérer le col. Et c'est un truc que j'aime pas trop faire cranter, j'aime pas beaucoup. Surtout, nos tissus, ils s'échilogent quand même un peu. Donc, voilà. Donc, j'ai voulu faire d'abord comme ça. Après, rabattre... Enfin, coudre d'abord un côté. Puis l'autre. Et en fait, j'avais pas besoin de cranter. Mais du coup, ça fait pas propre au niveau de la patte de boutonnage. Pas très propre. Là, on voit un peu, là. Vous voyez que ça dépasse, du coup, le coin de la patte de boutonnage. Et du coup, alors aussi, je pense que finalement, ça aurait peut-être été mieux de faire dans l'autre sens. Comme elle disait du reste. Parce que, comme le col est lourd et retombe un peu... Alors, est-ce qu'on va le voir ? Vous voyez qu'on a tendance à voir... C'est bizarre, il n'y a pas de ligne, de biais ou de, je ne sais pas, contre le col et le dos. Donc, en fait, quand on le porte, voilà ce qui peut arriver. Donc, au début, je l'avais repassé en faisant comme un faux pied de col. Je l'avais repassé le col comme ça, voilà. Et comme ça aussi devant. Mais, comme le col est lourd, ça ne tient pas. Le poids du col va le faire tomber, quoi. Et donc, il va revenir en position comme ça. Mais, où du coup, on voit apparaître un peu l'envers du tissu. Alors, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai quand même... Peut-être que sa technique marchait mieux parce que, finalement, ça faisait presque une sous-piqure dans l'autre sens. Donc, ça maintenait un petit peu le col. Donc, il faut que je revoie ça. Mais là, tel que j'ai fait, je trouve que ce n'est pas idéal, quoi. Voilà, ce n'est pas idéal. Et du coup, j'avoue que je suis un peu dépité parce que, vraiment, j'adore le tissu. Je trouve que le modèle est très sympa. Mais pour moi, là, il y a un truc à revoir. Donc, il faut que je revoie, relise bien les explications pour voir s'il n'y a pas un truc que je n'ai pas vu. Tout à fait, ce qui est possible parce qu'en plus, en ce moment, j'étais un peu fatiguée. Donc, j'ai fait des trucs parfois, voilà. Mais, voilà, là, comme ça, je trouve ça un peu bizarre. Et puis, les petits boutons, j'ai trouvé ceux-là, petits ateliers brunettes que j'aime bien. Ils ne sont pas exactement assortis, mais je trouvais que ça faisait un petit côté vintage, chic. Voilà, pour finir. Donc, voilà. Donc, un peu mitigé et en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel et qu'il faut juste que je trouve une solution, voilà. Donc, là, il faudra peut-être que je refasse, justement, une petite surpiqure, juste un petit peu comme ça, pour être sûr qu'on ne voit pas. Peut-être juste une surpiqure, voilà. On ne peut pas faire de saupiqure. Je ne sais pas. Il faut que je trouve une solution, mais bon, ce n'est pas très très grave. Elle est très bien comme ça, mais elle sera encore mieux, voilà. Et puis, en même temps, ça fait un petit problème à résoudre. J'aime bien. Je me suis bien appliquée pour les coins, à mettre le volant. Et du coup, oui, c'est un tissu, un modèle qui demande beaucoup de métrage, parce que le volant, il y en a beaucoup. Et donc, je me suis appliquée pour faire des jolis coins. En fait, là, il faut mettre beaucoup plus de fronces dans les coins qu'ailleurs. Et en fait, vous voyez, une fois retourné, ça ne se voit pas. Mais de façon à ce qu'on puisse faire un joli angle. Parce que si on n'en met pas assez, ou un peu comme les autres, au final, ça se retourne moins facilement. Donc, je suis assez contente de mes angles. Je suis assez contente de mon petit volant, quoi, voilà. Je n'ai pas eu assez, effectivement, pour faire le volant dans le droit fil, d'un côté. Mais bon, ce n'est pas gênant. Donc là, vous voyez, les fleurs, elles sont comme ça. Bon, voilà. Mais à part ça, tout va bien. Parce que oui, j'avais dû commander 1m50, et je crois qu'il faut 1m60 de tissu. Voilà. Il est assez gourmand, parce que le col est très grand, qu'il en faut deux. Et le volant est très, très grand aussi, quoi. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je la passe pour vous montrer ce qu'elle donne portée. Alors, voilà. Donc, vous voyez, comme ça, sur le papier, elle est très jolie. Mais je bouge. Et, enfin, si, ça se voit un peu, ça tombe, et on voit apparaître le blanc. Alors, c'est blanc, ce n'est pas choquant. Heureusement que ma chemine n'est pas foncée. Mais, pour moi, il y a du coup un souci de conception, quoi. Mais, encore une fois, je me suis dit, peut-être qu'il faut que j'aille relire. Donc, voilà. Mais, vous voyez, tout de suite, ça se voit. Alors que sinon, comme ça, il ne bougerait pas. Ça serait joli. Donc, je me demande même, vu que de toute façon, ça s'enfile, si je ne vais pas coudre un petit point comme ça, au moins, ça maintiendrait. Voilà. Donc, j'avais essayé au début, je vous dis, de la repasser en faisant un petit repli, là, comme ça. Je vous montre. Mais, évidemment, le col étant lourd, hop, ça tombe tout de suite. Et c'est dommage, parce que je trouve ça hyper joli, comme ça. Donc, il faudrait juste que... Donc, je pense que, effectivement, je vais faire ça, un petit triche. Un petit peu de triche, là. Hop, un petit point comme ça, et ça ne bougera pas. Oui, je pense que je vais faire ça. Parce que sinon, je l'ai porté un jour, pas plus, parce que ça m'a énervée. Vous voyez, ça, ça m'a énervée. Là, ça, ça m'a énervée. Alors que je mettrais juste un petit point, ça ne le ferait pas. Oui, c'est la solution. Donc, bon, à voir. Voilà. Sinon, je trouve qu'il est très joli. Ça fait un peu... Gros coco. Enfin, je ne sais pas, un peu... Voilà, mais je trouve ça sympa. Enfin, je ne sais pas, ça me plaisait bien. Donc, vous voyez, oui, que les fleurs sont à l'envers. Parce qu'en fait, j'ai coupé le col dans le droit film. Donc là, elles sont à l'endroit. Mais du coup, forcément, sur le devant, elles sont à l'envers. Donc, en fait, il aurait fallu, mais ça, ça demande un peu trop de réflexion pour mon cerveau. Au moment de la découpe, que je pense à couper le col dans le sens inverse des autres pièces. Pour que là, ça soit à l'endroit. Bon, à la limite, dans le dos, ça aurait été à l'envers. Mais ça aurait peut-être été moins grave. Je ne sais pas. Voilà. Sinon, le reste, elle est bien. Elle est sympa. Voilà, je trouve que le style est marrant. J'aime bien. C'est juste, voilà, ce défaut, vous voyez. Typiquement. Alors que, hop. Petit point. Peut-être que ça suffirait. Je vais essayer ça. Et ça, je vous tiendrai au courant. Donc, voilà. Et décidément, ce tissu, j'aime beaucoup. C'est vraiment... Elle n'en a pas fait cette année de cette qualité. Mais c'est tellement doux et plus chaud qu'une viscose classique. C'est vraiment hyper agréable. J'adore les manches. Voilà. J'avais acheté un autre tissu, un autre patron de cette collection-là de République du Chiffon. Je vous avoue que là, tout de suite, ça m'a un petit peu refroidie. Mais non, non, je vais le faire, voilà. Et là, je vais trouver une solution pour ça. Un problème, une solution. Bref. Du coup, quand j'ai fini cette chemise Anna, quand j'ai fini cette chemise Anna, je me suis dit que... Elle faisait quand même très... petite écolière, très sage, un peu vintage, machin. Donc, j'ai imaginé... Je ne sais pas pourquoi ça m'a pris, mais comme ça. J'ai mis ça dans ma tête. Une jupe en lénage bleu marine. Bon. Retour à mes années d'école, machin. En bref. Ça faisait longtemps que je voulais une jupe bleu marine pour aller avec plein de choses, etc. Mais, je ne sais pas, vous avez remarqué, je ne coupe pas beaucoup du nid. Une jupe en coton, en viscose bleu marine. Bon, voilà. Alors, j'aurais bien aimé une... Une viscose ou un tissu, une gabardine un peu épaisse pour que ça tienne un peu plus chaud maintenant. Mais, oui, qui ait une texture, un truc, quoi, sympathique. Je n'avais pas. Et puis, je suis retombée sur un lénage que j'avais dû acheter au coupon de Saint-Pierre. Alors là, ça y est, il commence à faire plus nuit. Bon, je jonglais avec les volets, là. Un coup, il y a du soleil, un coup, il n'y a pas. Donc, oui, je suis retombée sur ce lénage que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre. Ça, c'est grâce à leur fameuse étiquette qu'on repère, qu'il y a vraiment une grande quantité de laine. Voilà, vraiment. Mais très fin, vous voyez, et souple. Et donc, je me suis dit, mais, brazette, ça ferait une jolie jupe. Et, c'est pareil, j'ai pensé à une jupe que j'avais envie de refaire depuis longtemps, qui est la jupe Mint de Jolie Lame, dont je vous mettrai le visuel là, que j'ai adoré, je l'ai faite cet été, oui, cet été. J'adore, je trouve qu'en fait, elle est vraiment hyper saillante, quoi. Enfin, voilà, je me sens jolie dedans. Donc, voilà. Et donc, je me suis dit, mais je vais la refaire, ça sera très bien. Et en plus, ça va bien aller avec ce tissu, parce qu'à la fois, elle est simple, mais en même temps, comme elle a les découpes, là, devant, ça a un petit quelque chose, quand même. Et donc, il y a la version boutonnée ou la version avec les pâtes. Et là, je me suis dit, pour une version hivernale, je vais faire la version avec les pâtes. Et je l'ai rallongée aussi un petit peu. Alors, je vous montre. Vous voyez qu'il y a des pâtes décoratives des deux côtés. Donc, ces fameux pans, voilà, qu'on voit là. Donc, je l'ai rallongée, j'aime bien, je l'ai rallongée, 5 cm, je crois. Voilà. Et puis, dans le dos, en fait, c'est exactement la même chose, des pans. Voilà, 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 voilà. Cette version-là, n'ayant pas les boutons, elle a une ferme sur éclair sur un côté. Donc, en fait, comme ça, ça ne ressemble à rien, parce que les pâtes, elles se baladent. Donc, elle a une ferme sur éclair invisible sur le côté. Hop. Donc, on ne voit rien parce que c'est du bleu marine. Et donc, ces petites pattes-là, qui sont purement décoratives. Enfin, purement. Oui, non, il y a un vrai bouton. On est obligé. Au départ, je m'étais dit, mais je vais les coudre comme ça. Je ne vais pas faire les boutonnières, sauf que je n'ai pas pensé que celle-là, il allait quand même falloir que je puisse l'ouvrir pour ouvrir ma ferme sur éclair pour enfiler ma jupe, quoi. Je vous dis, il y a des trucs, là, des visions, là, que je n'ai pas. J'ai trouvé ces boutons que je trouve, écoutez, enfin, assez jolis. J'ai hésité. Est-ce que je mets des tout simples marine ? Mais cela me plaisait bien. À voir si ça ne me gêne pas pour assortir des choses, quoi. Vous voyez ? Mais enfin, bon. Vous connaissez ma vie compliquée pour les assortiments. Donc, voilà. Et comme c'est un lénage que, malgré tout, ça peut gratter un petit peu et que c'est une jupe d'hiver, je l'ai doublé. Alors, je suis une, comment dire, un peu bordélique. Voilà. Et donc, je suis retombée sur un rouleau de cette doublure qui date de l'époque où j'allais aux AVF, etc. Une dame m'avait donné, je ne sais pas, elle avait vidé l'appartement de quelqu'un. Enfin, bon bref, elle était tombée sur un rouleau de ce tissu. Je ne sais pas trop ce que c'est. Enfin, j'ai estimé que c'était de la doublure. Et en fait, j'ai un rouleau énorme entier de ce truc-là. Je me suis dit, mais voilà, qui va être parfait pour en faire ma doublure. C'est super joli, en plus. Donc voilà, j'ai fait ma doublure. Là, j'ai fait, bah oui, tiens, vous voyez, là, j'ai fait la longueur de jupe classique. Donc, vous voyez de combien j'ai rallongé, c'est ça, à peu près 5 cm, la jupe. Donc, voilà, ça, c'est la longueur de jupe classique. Donc, j'ai gardé la doublure à cette longueur-là plus courte volontairement pour qu'elle ne dépasse pas. Et puis sinon, en fait, j'ai juste, pour doubler, j'ai juste fait la même jupe. C'est vraiment dans les travaux. Voilà, je vais me coudre avec la ceinture intérieure. Et puis, voilà, avec la fermeture éclair, en la fermant comme ça, ça fait bien propre, etc. Et puis du coup, je pense que c'est une doublure de bonne qualité parce qu'elle n'est pas électrostatique du tout. Voilà, donc sur les collants, c'est pas mal. J'en ai dans le broulo de ce truc-là. Je ne sais pas d'où, ni quoi, ni comment, mais bon. Bref, à côté de ça, du coup, je viens de voir la vidéo de Raphaël, d'EVN, qui, voilà, j'aime beaucoup la chaîne, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, qui vient de montrer son atelier couture tout rangé, tout beau, avec ses tissus tout minimalistes. Et là, j'avais mon mari à côté qui me dit « Mais t'as vu, elle n'a que ça comme tissu, elle ! » Oui, j'en ai un tout petit peu plus. Donc, voilà. Voilà, il faudrait que j'arrive à trouver le courage de ranger, moi aussi. Voilà. Du coup, je retourne sur des pépites, c'est quand même dommage. Bref. Donc, voilà, je me suis dit « Ensemble, ça fera vraiment la petite tenue parfaite de l'écolière. » En fait, je ne les ai pas mis ensemble parce que je me demande si quand même, ça ne fait pas un peu too much. Puis, je vous dis, celui-là, je ne l'ai mis qu'une fois parce qu'il faut que j'aurai ce souci-là qui m'énerve. Mais j'ai été contente. Et en fait, cette jupe, je pense que je vais la mettre avec plein, plein de choses parce qu'une jupe bleu marine, moi, le bleu marine, le bleu, c'est une couleur que j'ai beaucoup, beaucoup. Et donc, ça va être parfait. Ça va être parfait. Alors, je vous laisse... Ah oui, je l'ai fait, par contre. Juste pour vous dire, je l'ai fait en taille 38. Oui, 38. Voilà, je trouve qu'elle va bien. Elle est donc un peu plus compliquée dans cette version-ci. Bon, ce n'est pas les pattes qui rajoutent de la difficulté, ça, c'est tout simple. Mais parce qu'il y a la fermeture éclair à poser. Alors que dans l'autre version, avec les boutons, elle est vraiment faite en deux ondes. Donc, c'est un patron qui reste rapide, malgré tout. et qui, je trouve, voilà, un très joli tombé avec ses pans. Voilà. Alors, je vous la passe. Alors, voilà, là. Donc, vous voyez, vous allez voir, là, les deux ensemble, j'ai trop l'impression d'être les maîtresses d'école dans les vieilles séries, là, un peu la petite maison dans la prairie. Bref, ça m'amuse. Mais je pense que séparément, ça peut être quand même plus moderne. Donc, vous voyez, je trouve que la tête, la taille est vraiment bien, hein, 38, parce que, malgré tout, ça tient bien la taille, mais je ne suis pas serrée. Moi, je vous dis, je déteste cette serrée. Donc là, j'ai quand même un tout petit peu d'aisance, mais pas trop. Ça marque bien la taille. La petite fermeture éclair. Vous voyez, je trouve qu'avec tous ces pans, c'est très assayant. Donc, j'aime beaucoup cette petite jupe. Elle est bien chaude entre la doublure et le tissu, voilà. Donc, le lénage est vraiment facile à coudre. Ça s'effiloche pas beaucoup. Là, par contre, j'ai bien ouvert mes coutures. Parfois, je les... Vous voyez, comme pour la doublure. Je les coupe et je les surjette ensemble. Là, je n'ai pas fait ça pour la jupe. Je les ai ouvertes, parce que ça a plus d'épaisseur et donc, pour faire plus net, quoi. Voilà. Mais je trouve... Vous voyez, je trouve que cette jupe est vraiment très assayante. Enfin, voilà. C'est vraiment un bon patron. Voilà. C'est vraiment une jupe que j'aime beaucoup. Il y a la jupe Jaya et celle-là. Ce n'est pas le même style, mais justement, ça en fait deux jupes différentes. Voilà. Alors, on va finir avec la dernière pièce couture. J'ai gardé mon coup de cœur pour la fin. Qui est un double coup de cœur, à la fois pour le patron, le tissu. Voilà. Qui est la robe Clotilde de Atelier Vicolo numéro 6. C'est pareil. Je vous mettrai le petit visuel là. Qui est une marque italienne. Donc, c'est un patron que j'avais repéré depuis quelques temps, déjà. Et puis, bon, je ne sais pas. Voilà. Il y avait plein d'autres choses qui étaient passées. Et puis, là, je cherchais un modèle de robe pour aller avec ce tissu. De Kak Kungushi Fabrique. Qui m'a... Voilà. Que j'adore, que j'adore. D'abord, c'est vrai que j'aime beaucoup ces tissus. Elle met souvent des oiseaux. J'adore ça. Je vous l'ai déjà dit. J'aime beaucoup les couleurs. Il y a ce bleu turquoise canard dont vous savez que je suis folle. Les petits oiseaux qui ont un petit peu d'orange. Enfin, bon, voilà. C'est les couleurs que j'adore. Je trouve ça magnifique, etc. Et je voulais un modèle qui, à la fois, mettre le tissu en valeur, qui ait des détails, mais pas trop. Parce que, bon, le tissu, voilà. Et donc, ce patron, là, de Clotilde, est revenu en force, notamment grâce à ces petits volants, là. Je me suis dit, ça, ça va bien avec les petits oiseaux. volants, vous savez, les associations d'idées à deux balles, la liste. Bref. Donc, voilà. J'ai fait ce patron. Alors, honnêtement, au départ, le visuel comme ça, je ne pensais pas que ce serait aussi... Pas difficile, mais c'est un patron beaucoup plus exigeant que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être en deux... Enfin, voilà. Le modèle paraît assez simple, à part les volants, là. Bon, voilà. Et finalement, c'est plus compliqué. Il y a plus de petites choses minutieuses. Et puis, ce que je n'avais pas repéré non plus, c'est qu'elle est entièrement doublée. Alors, ça, c'est top, parce que c'est pareil. Moi, c'est une robe que je veux mettre cet hiver. Donc, entièrement doublée, ça tient plus chaud. Alors. Donc, la particularité, c'est donc ces trois petits volants, là. Sinon, le devant, avec ces petits boutons, là, et ces petites brides. La taille qui est élastiquée, mais avec une petite coulisse. C'est le petit truc qui m'a plu aussi. Et puis, la jupe, qui est une jupe un peu... Et oui, une jupe trapèze, quoi. Toute simple. Les manches. Voilà. Simple aussi. Et qui sont finies par un petit bracelet de manche. Donc, ça, ce n'est pas compliqué. La deuxième, pareil. Et puis, comme je vous disais, entièrement doublée. Enfin, pas les manches, mais tout le reste, c'est doublé. Voilà. Donc, ici, nous avons une doublure. Je n'avais pas encore retrouvé. Donc là, j'ai utilisé une viscose bleu marine que j'avais dû acheter chez Rascol, je pense. Voilà. Cela dit, qui est quand même plus agréable que ça qui est un petit peu plus... Qui fait du bruit. Quand on bouge, vous entendez. Ça, ça ne fait pas de bruit. Donc, voilà. Quand même mieux, ça pour doublé. Moi, je préfère. Mais bon, j'ai mon gros rouleau. Voilà. Vous voyez que la doublure, j'ai fait ma flemmarde. J'ai fini juste par un surjet. Alors que la robe, j'ai fait un roulet double. Et donc, là, vous voyez que l'élastique, en fait, on crée une coulisse avec la doublure. Et ça, vous voyez, c'est ce que je vous ai souvent dit, que les robes avec les tailles élastiquées où on couche juste l'élastique sur la marge de couture, c'est une finition que j'aime moyennement. Alors qu'en fait, juste en créant une petite coulisse, ça fait la même chose, mais ça fait plus propre. Alors, c'est vrai que ça se voit sur l'extérieur. Parce que du coup, forcément, on a une surpiqure, mais je trouve ça plus joli quand même. Donc, le fait qu'elles soient entièrement doublées. Le fait que les volants, ils ne sont pas spécialement compliqués à faire, si ce n'est qu'il faut froncer. Donc, il y a trois volants là, trois volants là, donc ça fait six. Donc, il faut les froncer tous les six. Et il faut les finir, alors soit avec un petit ourlet mouchoir, soit avec un ourlet rouloté. Moi, j'ai fait un rouloté à la surjeteuse. Voilà. Bon, donc ça, ça fait un petit peu de travail, mais ce n'est pas compliqué. Ensuite, il y a le devant avec les brides et toujours cette fameuse pâte là, qui me plaît beaucoup, qui permet que même si les brides s'étirent un peu, on ne voit rien en dessous, parce que ça, voilà. Donc, la pâte de boutonnage qui est assez simple, mais bon, voilà, il faut faire aussi chaque petite bride, tout ça, tout ça. On a donc là l'empiècement d'épaule que j'ai cousu. Lui, je l'ai doublé dans le même tissu, allez savoir pourquoi. Donc, le dos qui est doublé et le devant, donc, et qu'on vient sous-piquer pour bien maintenir la doublure à l'intérieur. Voilà. Ensuite, donc, on a assemblé le jupe et on vient créer la coulisse pour mettre l'élastique. Donc là, il faut juste bien, bien, bien repasser pour que les deux tissus soient bien plaqués dans le même sens et venir coudre. Donc, c'est pas difficile. Par contre, il faut bien penser à bien, bien, bien repasser pour que ça soit bien plaqué et que la doublure ne remonte pas, en fait. Parce que le défaut, le danger, en fait, ça serait, vous voyez, que quand on coud, la doublure, elle revienne un peu comme ça et qu'en fait, notre coulisse ne soit pas bien faite. Donc, il faut bien, bien repasser, bien les plaquer et puis, en fait, ça ne pose pas de problème. Et puis, on laisse une ouverture, d'ailleurs, que je ne vais pas refermer sur le côté pour insérer l'élastique. Voilà. Voilà. Donc, finalement, je pensais, je vous dis que ça serait un patron rapide et facile. Alors, il n'est pas rapide, il n'est pas difficile, mais il y a plusieurs petites choses à faire, quoi. Voilà. Donc, mais j'en suis ravie, je l'adore. et je trouve que, bah, elle a de la gueule, quoi. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup et je suis ravie d'avoir utilisé ce tissu et d'avoir découvert cette marque. Du coup, j'ai repéré un autre patron de la marque que j'ai bien envie de tester aussi parce que, voilà, j'ai trouvé quand même que les explications étaient bien, les finitions proposées, bah, sont jolies, c'est doublé, c'est machin, etc. Donc, voilà, j'étais vraiment contente. C'est une belle découverte, quoi. Voilà. Donc, bonne finition, bon patron, les explications qui vont bien. Donc, voilà, c'est toujours des moments de couture sympathiques. Alors, je vous l'essaye. Voilà. Donc, pas robe avec ces petits volants très dramatiques. Vous voyez que le décolleté tombe bien, les manches aussi. La taille, l'élastique, il tombe au bon endroit. Alors, comme d'habitude, je l'ai fait toujours un ou deux centimètres de plus que ce qu'ils disent, j'ai toujours peur d'être serré. En fait, j'aurais pu garder la mesure qu'ils donnaient. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Au moins, je suis à l'aise. Et voilà. j'aime beaucoup la jupe, l'ensemble, etc. Et je pense que c'est un patron qui est très sympa même à refaire. Oui, il suffit à la limite d'enlever les volants et c'est beaucoup moins dramatique, beaucoup plus classique, enfin facilement portable. Moi, ça me néant. Je le porterais très facilement comme ça, mais voilà, c'est sûr qu'il y a cette petite originalité, mais en fait, le patron est très bien. Voilà, je pense que je vais le réutiliser en faisant peut-être un seul volant ou voilà, ou en n'en mettant pas. Enfin bref, je trouve qu'il est vraiment bien fait et bien pensé. Donc, j'étais très contente de cette petite robe de ce tissu que j'adore avec toutes ses couleurs. Voilà. j'étais ravie de cette expérience couture. Donc, voilà pour ma robe Clotilde que j'aime beaucoup. Je crois que je l'ai faite en taille 38. Voilà. Comme finalement toujours. Peut-être on peut faire comme ça. Et bien écoutez, c'est tout pour cette partie couture. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Moi, j'étais contente de vous retrouver, de vous montrer ces dernières petites créations et puis de partager avec vous les expériences les plus, les moins de ces différentes réalisations. Donc, eh bien, on va passer à la partie tricot maintenant. Alors, en tricot, j'ai un gilet fini qui est comme à vous montrer que j'ai commencé depuis une éternité donc je suis trop contente de l'avoir fini. Même si je ne l'ai pas encore porté parce que pour l'instant il est un petit peu léger et il fait froid. mais je l'ai fait. Il s'agit du Spring Cardigan de Sophia Isa Goyer. Alors, je vous mettrai le parce que bon, je n'ai pas le enfin, c'est le patron qui ressemble à ça. C'est un patron sur lequel j'étais tombée sur Ravelry. J'avais adoré mais c'était au printemps dernier je crois. donc bon, il était temps. c'est un modèle que j'ai tricoté en laine de Madeleine et Philibert en Mary 100% Mary Nose Fingering 400m pour 100g et le coloris c'est Salzbourg. Donc Salzbourg c'est ce petit parme tout léger tout mignon qui appelle le printemps voilà qui était une des couleurs qui est revenue à la mode le printemps dernier qui est encore bien on voit beaucoup là donc je suis trop contente d'avoir fini ce petit gilet. Alors je vous le montre qu'est-ce qu'il est beau j'adore je suis en train de voir qu'au blocage j'ai une maille qui s'est donc c'est un gilet alors moi je l'ai tricoté en taille S c'est un modèle en anglais disponible sur Ravelry et qui se tricote du bas vers le haut donc au début on commence en aller-retour puisque c'est un gilet par faire une bande de côte un 1 et puis après on fait toute la partie en jersey donc là c'est du tricot zéro cerveau mère de jersey allons-y allons-y zo 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 donc quand on arrive à la hauteur des emmanchures on laisse les mailles en attente et on passe justement aux manches qui elles aussi sont tricotées du bas vers le haut en rond là par contre donc on commence pareil par des côtes avec un petit fil parce que s'il n'y a pas de petit fil c'est pas drôle et puis donc on monte les manches en faisant des augmentations régulières tac 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 jusqu'à la bonne hauteur donc jusque là tout va bien facile tranquille voilà on fait la deuxième manche tant qu'à faire parce que sinon ça marche pas hop et puis ensuite il faut donc remettre tout le monde sur les aiguilles donc on commence par mettre un premier demi-devant les mailles d'une manche on reprend les mailles du dos aussi les mailles de l'autre manche tac et les mailles du dernier demi-devant et donc là on va commencer à faire les diminutions du raglan et au début on insère la dentelle que sur les parties des devants d'ailleurs sur les manches aussi on commence on en commence un peu la dentelle on voit que la dentelle que ça soit sur le dos ou sur les devants elle augmente de plus en plus et en fait ça fait pareil sur les manches voilà donc au début on a un peu de dentelle du jersey un peu de jersey pour les manches une diminution là on a sur les manches un tout petit peu de dentelle pareil jersey diminution jersey un tout petit peu de dentelle dans le dos etc et là alors c'est pas que c'est compliqué mais d'abord c'est chaque dentelle vous voyez il y a une page par dentelle donc ça c'est la dentelle du dos il y a la même chose pour le devant gauche le devant droit donc il faut jongler avec toutes ces feuilles voilà il n'y a pas du tout d'explication écrite c'est que des diagrammes comme ça et il y a une coquille il y a un endroit où elle a oublié une diminution pour les raglans c'est pas très grave mais du coup le fait de jongler avec plein de grilles c'est pas évident parce que c'est pas une dentelle que moi j'ai réussi à apprendre alors oui elle est relativement logique mais bon pas tant que ça et il y a aussi des choses à faire sur l'envers où là sur l'envers c'est toujours plus compliqué même une dentelle logique sur l'envers moi j'ai du mal à la lire donc voilà donc là honnêtement c'est plus du tout du tout du tout un tricot zéro cerveau heureusement qu'on a bien reposé le cerveau avant mais bon ça se fait la preuve c'est juste que c'est bien plus long et qu'il faut vraiment avoir la grille à chaque fois pas se tromper donc ça être latéralisé pas comme moi entre devant gauche et devant droit et alors devant gauche au porté ou pas ou machin ou bidule je vous raconte pas ça fumait dans mon cerveau bon voilà et donc on continue et puis petit à petit on diminue les mailles pour les raglans donc on se dit ça va aller en fait plus vite puisqu'on aura moins de mailles mais comme on a plus de dentelle ça va pas forcément plus vite voilà mais bon la dentelle est magnifique on est d'accord voilà donc j'adore donc en plus arrivé à un certain moment on va commencer à faire les diminutions pour l'encolure plus les raglans plus les machins bon jusqu'au bout il faut être concentré jusqu'au bout il n'y a pas de voilà il n'y a pas de secret ensuite on rabat les oui comment là on a rabattu des mailles voilà on ramale les mailles et on relève les mailles pour faire l'encolure non d'abord on fait les pattes de boutonnage pardon oui donc on on rabat les mailles en haut et puis ensuite on va faire les pattes de boutonnage alors moi j'ai pas fait comme elle disait je crois qu'elle dit de faire les pattes de boutonnage en jersey et peut-être replier enfin moi j'ai fait en côte voilà j'ai fait en côte 1-1 j'ai pas fait comme elle marquait dans le patron parce que ça m'avait l'air compliqué ça me plaisait pas particulièrement en termes d'esthétique je voyais pas pourquoi on aurait des côtes en bas et pas là donc j'ai fait des côtes des côtes 1-1 pareil et ensuite on fait l'encolure en côte 1-1 également et ensuite j'ai mis mes boutons que j'avais acheté exprès pour il y a donc très longtemps chez Pauline de la mercier qui sont mais tellement beaux j'adore et alors j'avais acheté les un peu orange pour mettre sur une robe que j'avais cousue cet été aussi et je sais qu'elle les avait dans d'autres couleurs je me dis quel gilet je pourrais tricoter pour aller avec les autres couleurs de ces boutons on en est à ce stade là non mais ils sont trop beaux et je vois qu'ils allaient bien dans l'esprit très rococo marquise vintage là du gilet ça me plaisait beaucoup donc voilà mis à part cette dentelle à laquelle enfin voilà pour laquelle il faut être concentré etc il n'y a pas de soucis je vous dis juste une petite coquille à un endroit mais c'est logique en fait on voit bien qu'il n'y a pas la diminution de rabelande marquée alors qu'il n'y a pas de raison qu'elle n'y soit pas mais sinon il n'y a pas d'erreur par contre le patron est vraiment très succinct il y a je crois que il y a une page d'explication écrite comme ça et puis après le reste c'est que les grilles donc pas forcément évident de se débrouiller si on n'a pas fait des constructions comme ça surtout que ce n'est pas les constructions les plus faciles parce qu'au moment où on remet tout sur les aiguilles c'est compliqué ça tire etc c'est marrant parce que dans l'autre sens ça tire beaucoup moins mais dans ce sens là ça tire bref donc donc voilà je suis ravie de ce petit gilet et j'ai hâte d'être au printemps pour le porter je vous le dis je ne l'ai pas encore porté parce qu'au final il faut que la couleur soit vraiment printanière voilà puis je viens de le finir enfin je ne le finis pas très longtemps donc je ne l'ai pas encore porté mais je sais qu'au printemps là ça ne va pas du tout avec ma chemise mais on imagine vous voyez sinon il tombe bien quoi mon collure elle tombe bien là la taille est bonne hop les manches bon elles ne sont pas elles ne sont pas fitées mais moi vous savez que je n'aime pas quand c'est trop fité peut-être là on pourrait faire un peu plus fité au poignet hop et il n'est pas très long là j'ai respecté volontairement il n'est pas très long mais ça c'est pas mal pour le pour l'été aussi ça me va bien voilà et puis comme d'habitude la laine de Catherine voilà c'est un bonheur à tricoter à porter enfin voilà j'aime beaucoup donc et bien c'est tout pour mon spring cardigan enfin il m'a fallu je ne sais pas combien de mois pour en venir à bout mais j'en suis venue à bout il faut dire que si je ne faisais pas 15 milliards de choses en même temps ça irait plus vite sinon j'ai deux autres en cours qui ont bien avancé et heureusement parce que c'est deux tests qui doivent se terminer début février quoi genre vers le 10 février donc il serait temps que je les finisse enfin d'ailleurs ils ne sont pas finis il y a encore du boulot alors le premier c'est le Zoria de Marzena Kolacek que je tricote en laine de comment ça comment il s'appelle Blue Blue Moon Fiber Arts Colorisport comme vous voyez qui est un cake des cas donc 100% mérinos et c'était des gros cakes je vous avais montré les photos de 255 grammes 704 mètres vous voyez là il m'en reste ça c'est même pas un cake entier parce qu'en fait je ne sais pas si enfin il doit être bobiner en plusieurs fois parce qu'en fait il y avait des bouts de fil quoi il n'y avait pas un cake ne se déroulait pas en tire remarquez heureusement ça ne serait pas tenu sur mon dévidoir pardon donc c'est une laine que j'avais gagnée il y a très longtemps dans la cale il était temps que je que je la tricote et et j'aime beaucoup même si je ne suis pas sûre que je vous avais dit je crois que j'en avais parlé un peu la dernière fois elle est un peu plus cheuse donc elle ne met pas forcément autant en valeur que ce que j'aurais voulu les points du Zoria mais comme je ne suis pas non plus je vais vous dire ça c'est ridicule j'allais dire je ne suis pas celle qui adore plus les nopes alors qu'il y en a 15 000 dans le gilet mais bon ça me va très bien alors j'ai fini le corps oh là là quand je vois comme ça qu'est-ce qu'il est beau on voit quand même les nopes bon c'est toujours pareil la caméra on voit plus parce qu'en vrai elles sont quand même bien rentrées mais voilà donc j'ai fini le corps donc il y a deux options pull ou gilet moi j'ai longtemps hésité mais finalement j'ai choisi pull parce qu'en me disant que ça allait bien avec le style du projet c'est un tricot qui lui commence du haut vers le bas donc on vient monter des mailles de façon provisoire ici on commence par tricoter juste la petite bande là et puis arriver à cet endroit là on va continuer la bande là monter des mailles pour commencer le demi devant et donc on tricote un demi devant avec donc des côtes torse un petit point de dentelle des côtes torse un point de dentelle et puis la bande d'encolure qu'on vient petit à petit augmenter là vous voyez qu'il y a des augmentations et qui se termine par juste ce joli petit icorne enfin mini icorne et qui fait une très jolie finition donc là ça va relativement vite bizarrement on se dit ça va ensuite il faut défaire le montage provisoire faire un petit bout là pareil et puis à nouveau monter les mailles pour l'autre demi devant et puis faire pareil en symétrique voilà jusqu'à la hauteur là non jusqu'à la hauteur d'enmanchure parce que d'ailleurs l'encolure elle est un peu plus basse ensuite on vient relever les mailles le long d'une épaule du devant le long de l'encolure dos le long de l'autre épaule du devant et on fait le dos alors qui est exactement comme le devant sauf que là il n'y a pas le col bien évidemment donc il n'y a plus de côte torse pareil jusqu'à la même hauteur d'enmanchure là on va tout rejoindre et au début on est encore un peu en aller-retour parce que on rejoint vous voyez un centimètre après les emmanchures le col alors elle propose de rejoindre avant si on trouve que c'est trop décolleté ou pas moi j'ai fait comme elle parce que je me suis dit que c'était le style c'est pareil mettre un truc en dessous de toute façon voilà et puis ensuite on tricote le corps alors là c'est partout pareil donc l'alternance entre les motifs et les côtes torse c'est super joli mais c'est lent les côtes torse moi c'est vraiment pas un truc déjà les côtes je suis pas rapide les côtes torse encore moins et c'est lent mais j'adore j'adore le rendu et puis on finit alors là étonnamment elle dit bah vous faites jusqu'à ce que vous ayez fait 4 fois le motif seulement moi je me suis dit bah dis donc ça fait court effectivement ça fait court depuis l'encolure mais comme j'avais un peu moins de laine que j'ai un tout petit peu moins de laine que ce qu'elle prévoit dans le patron j'ai pas voulu rallonger et puis c'est pareil c'est le style comme vous voyez c'est très très ample on pourra pas faire long en plus et on finit par une longue bande de côtes torse qui est très très longue à tricoter je trouve ça mais rien que déjà là comme ça c'est magnifique et bah là il faut prendre son courage à deux mains parce qu'il me reste les manches à faire bien sûr comme vous voyez et les manches sont entièrement en côtes torse et j'ai peur de prendre 107 ans or je n'ai pas 107 ans puisqu'il faut que je le finisse pour le 9 février mais en même temps j'ai hâte de le porter parce qu'il va être il est chaud il est tout doux je le trouve je le trouve magnifique quoi vraiment magnifique donc il va être un peu court vous voyez là il arrive pile à la ceinture du jean et écoutez voilà vraiment j'adore les finitions sont parfaites enfin voilà ça m'a enlevé deux gros cakes en puits de mon stache donc c'est pas plus mal donc ça c'est mon premier en cours donc en ce moment en fait je travaille sur ces deux en cours parce que ces deux tests qui je vous l'ai dit se terminent relativement au même moment donc vers le 10 février le deuxième étant un deuxième coup de coeur le Lady T de triple L de mag que je tricote lui en laine de by night est-ce que j'ai une étiquette je n'ai pas d'étiquette c'est la catastrophe alors je tricote en beige il faudrait que je retrouve une étiquette je la tricote en Sirius de by night donc je n'ai pas l'étiquette mais qui est cette laine en très jolie donc teint à l'indigo forcément j'adore il y a déjà plus de lumière qui est une laine il y a un petit peu moins de métrage qu'une fingering parce qu'en fait elle est assez gonflante elle est très très légère alors ça j'adore le rendu tricoté je trouve ça hyper agréable je fais la première taille comme Magdalena et je le tricote moi en 3,5 alors qu'elle le tricote en 3,25 je le tricote en 3,5 j'ai fait un échantillon un grand machin tout ça je me suis hyper appliqué pour avoir pile le bon échantillon pour ne pas avoir de soucis en termes de rang de bidule de truc et puis comme visiblement j'ai peut-être un petit peu changé jusque là je me basais sur mon expérience de tricot mais j'ai peut-être un petit peu relâché ma tension enfin bref là j'ai fait bien les choses comme il fallait et là aussi j'ai fini le corps et il est magnifique j'en suis mes fans à tout point de vue tant au niveau du modèle parce que je trouve que cette dentelle elle est trop trop jolie vraiment elle est super jolie c'est raglan vous avez dit là c'est la petite Magdalena Touch j'adore la laine elle est d'une légèreté alors elle est moins douce qu'un mérinos mais moi ça ne me dérange pas du tout et puis cette couleur je vais essayer d'aller bon j'ai re-re-re-ouvert on ne sait plus quoi faire donc on voit mieux là les couleurs couleurs magnifiques du coup est-ce que là on voit mieux on voit mieux là quand même pour tout à l'heure bon celui-là elle est magnifique vraiment léger je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette légèreté là voilà j'aime beaucoup le tissu la texture de cette laine et voilà cette dentelle elle est magnifique donc là encore j'ai fini le corps comme vous voyez il me reste les manches mais là elles vont être plus simples à faire puisque c'est du jersey avec des diminutions ça ça va être ça va aller tout seul avec un bon bouquin donc lui c'est un tricot qu'on commence aussi du haut vers le bas avec en premier la bande d'encolure en côte torse 1-1 et puis ensuite on commence les augmentations avec ces jolis râvelants et en insérant la dentelle qui est absolument magnifique donc une fois arrivé à la hauteur d'emmanchure et puis donc on laisse les mailles des manches en attente et on continue le corps avec juste enfin juste avec cette dentelle qui est vraiment très 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 jolie devant qui n'est pas compliqué voilà qui n'est pas compliqué qui se lie assez bien voilà pas de soucis et donc arrivé à une certaine hauteur on arrête et on fait des côtes torse 1-1 voilà voilà donc bientôt fini aussi enfin bientôt il reste deux manches accessoirement mais bon voilà pour les projets en cours et du coup j'en ai pas d'autres parce que vous voyez c'est quand même deux tests qui arrivent bientôt à leur terme et qu'il faut que je finisse dans les temps voilà après j'ai plein d'autres projets mais j'ai envie de là tout de suite j'ai froid donc j'ai envie de gros pulls j'ai envie d'un pull en jacquard voilà il va falloir que je fasse le tri dans mes envies et choisir c'est renoncer et c'est pas là où je suis la plus forte bref donc voilà pour cette partie tricot plus petite qui j'espère vous aura plu quand même et j'ai un autre projet fini en tricot mais que je vous montrerai je vais faire une autre petite vidéo bientôt spéciale Layette parce que j'ai fini le petit gilet que j'ai tricoté à ma nièce et j'ai fait deux trois petites choses pour mon petit nouveau-né aussi donc je vous filmerai ça à part d'abord parce que c'est déjà très long et aussi parce que j'ai normalement bientôt une caméra une nouvelle caméra pour filmer donc j'ai en fait je peux garder des trucs à filmer pour tester mon nouveau petit jouet voilà et puis parce que j'ai pas tout fini dans ces petites Layette donc je vais déjà finir tout ce que j'ai à faire comme ça après je pourrais vous montrer cette petite partie Layette ça me fait toujours craquer donc je vous retrouve normalement bientôt parce que j'ai bientôt fini et j'espère pouvoir bientôt filmer cette petite partie-là voilà donc dans cette partie Layette il y aura un peu de tricot et un petit peu de couture le tout spécial bébichou voilà bon j'espère que ça vous a plu je vous remercie de m'avoir suivi je vous remercie toujours de vos messages et de vos conseils et de vos idées et de vos encouragements et de tout ça et puis je vous dis à très bientôt pour cet épisode Layette et à très bientôt pour un autre podcast voilà en attendant bonne couture et mon tricot au revoir au revoir au revoir au revoir